bonjour à tous c'est tony montana j'espère que vous allez bien là je vais vous présenter un jeu de stranding que j'ai beaucoup aimé franchement c'est un super jeu tout ce que vous voyez vous pouvez y aller donc c'est un open world plutôt plutôt grand voire très très grand j'ai beaucoup aimé le jeu parce qu'en fait il est solo mais participatif un peu une sorte de coop sauf qu'on verra jamais les autres joueurs en revanche bah il ya donc on voit une route là il y avait l'auto chargeur là il ya un pont c'est des éléments ont été ajoutés par des joueurs moi ou d'autres joueurs et qui permettent en fait de rendre des vies quand même beaucoup plus facile le traverser la rivière la moto aurait sûrement eu beaucoup de dégâts en traversant la rivière là on voit je suis proche de l'eau ça m'a stoppé tout de suite et l'eau abîme énormément tous les éléments que ce soit la moto l'équipement les routes les routes en fait on trouve où on gagne des des matières premières qui permettent de construire la route de construire les les auto chargeurs de en fait de tout construire y compris notre propre équipement donc là c'est une base des bases en fait il y en a plusieurs n'a pas mal dans la map et en fait chaque base a un petit peu la même chose c'est à dire on peut accepter des commandes alors ça c'est des commandes de pour avancer les missions principales les missions secondaires et là c'est les missions on n'a pas envie de faire en fait on les donne à des bottes qui les font à notre place donc c'est plutôt pratique là c'est en fait quand on a des la marchandises à livrer mais là en l'occurrence j'avais rien et là c'est soit les les marchandises des autres joueurs soit les clés les missions ça c'était les matériaux là en l'occurrence c'est le recyclage là j'ai quelques quelques trucs abîmés donc je vais les recycler plutôt que de les jeter ça va permettre de faire de la matière première qui va me servir de soit modifier mon équipement soit de créer des routes ou créer peut-être un un auto chargeur si j'en ai besoin donc voilà c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé il est excellent l'histoire est très très bonne voilà j'en dirai pas plus sur l'histoire mais l'histoire est excellente donc voilà le fait d'avoir recyclé m'a permis d'avoir un petit peu de matière première ensuite ça c'est les dons c'est à dire qu'on peut donner mettre donner à la communauté où la communauté peut aussi nous donner des trucs là en l'occurrence c'est que des que de la marchandise à livrer mais ça arrive aussi qu'il nous donne la communauté c'est à dire les autres joueurs nous donne des bottes ou des ou des armes bref voilà on peut donner ensuite ça c'est notre coffre privé donc dans chaque dans chaque bunker on va en fait on a toujours à peu près la même chose et le coffre privé le garage c'est là où on a les véhicules donc on a le petit camion et les motos voilà donc à vrai dire c'est très pratique d'où les ponts d'ailleurs là c'est là où tu peux on peut fabriquer tout un tas d'éléments comme les échelles les potes l'exosquelette bouclier les armes ce qui est franchement très très pratique en fait vous posez une échelle un endroit qui est difficile d'accès ça vous permet de vous de monter et si vous laissez l'échelle bas les autres ils vont pouvoir l'utiliser et en fait à chaque fois quelqu'un utilise un équipement vous avez déposé ça délâchera un like là vous avez un endroit pour vous reposer ça vous permet de régène un peu votre vie et ainsi de faire des grenades fait un peu bizarre mais il récupère en fait des vos fluides pour faire des grenades c'est bizarre mais voilà donc il faut en gros quand vous dormez vous récupérez de la vie et et ça vous permet aussi de créer des de générer des grenades donc voilà là c'est les différentes missions qu'on va nous donner à transporter donc vous pouvez en prendre plusieurs pour essayer de faire comme une tournée en organisation de tournée mais faites attention au poids sous le poids ça ça monte très vite et vous pouvez pas forcément tout porter si c'est trop lourd là vous allez le voir très rapidement là en l'occurrence c'est quand même des réservoirs assez lourd voilà et on va voir très rapidement que les réservoirs sont vraiment très lourd bon j'ai fait le voyage en camion mais si j'avais dû le faire à pied ça aurait été compliqué on voit clairement que bas au début ça va bien mais après voilà on voit clairement que le poids et le poids est au dessus de ce que véritablement je peux porter voilà pour le coup j'ai le camion qui est à côté donc c'est bien pratique mais c'est un le poids et le volume est quelque chose à prendre en compte surtout lors de lorsqu'on essaie de prendre plusieurs courses en même temps faut bien faire attention à être sûr que que tout rentre sinon que je vais te faire de voyage on s'est pas perdu et c'est plus contraignant on voit très bien qu'en camion ça va beaucoup mieux quand même donc voilà la route la gauche on voit l'auto 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 power c'est ça qui permet de créer la route et on voit les petits qu'elle se désagrège un petit peu en hauteur c'est parce que rien n'est définitif si on n'entretient pas la route la route elle finira par disparaître c'est pour ça qu'un petit peu plus loin on voit que la route s'arrête elle n'a pas été entretenue donc du coup elle disparaît sous la pluie et l'eau ronge énormément tous les éléments donc votre véhicule si vous le laissez à l'extérieur ou dans l'eau il va se désagréger extrêmement rapidement comme les routes si elles sont pas entretenues elles se désagrègent comme le pont qui est là s'il est pas entretenu il va se désagréger et à chaque fois qu'on utilise un pont une route ou l'équipement d'un joueur à chaque fois qu'on passe dessus ça dépose un like là en l'occurrence avait 4000 et quelques likes là il y en a 1000 1067 en plus c'est la mienne c'est mon auto mon auto chargeur là on voit la route elle s'arrête c'est pareil elle n'a pas été entretenue donc du coup bas elle s'est désagréger donc à chaque fois qu'on utilise une route ou à chaque fois qu'on utilise n'importe quel équipement à chaque fois ça dépose un like donc ça la dépose un like de soi même ou des autres joueurs donc voilà là c'est encore un bon mois enfin à moi c'est moi qui les dépose et quoi qu'il est construit je suis pas passé 6000 et quelques fois c'est pareil les endroits où il ya beaucoup de passage en fait on voit que l'herbe disparaît pour laisser place à un petit sentier ah oui je me souviens j'ai eu du mal j'ai eu du mal à passer alors que le passage n'est pas difficile je les réussis plein de fois mais là j'avais un peu mal à faire ce petit passage donc voilà ça c'est le petit camion personnellement le petit camion c'est mon véhicule préféré alors je sais pas s'il en existe encore d'autres parce que j'ai pas fini le jeu mais j'avoue que ce véhicule là c'est mon véhicule préféré certes la moto va plus vite et la moto elle est marrante ah il ya un autre truc aussi on peut pas véritablement tomber avec les véhicules plein de fois on voit faire du deux roues sur le côté avec le petit camion et en fait on ne peut pas le coucher sur le côté et c'est pareil avec la moto on peut faire des des freinages avant des roues arrière elle va pas se coucher sur sur à l'arrière ou à l'avant mais on peut quand même tomber mais c'est en y allant vraiment comme un bon donc là voilà c'est encore un auto chargeur qui permet de charger mon mon véhicule et donc à chaque fois que j'utilise cet auto chargeur ça dépose un like aux joueurs qui l'a installé là et si j'entretiens pas enfin si on n'entretient pas à cet auto chargeur bah au moins un autre il disparaîtra donc généralement ce qui reste longtemps c'est ceux qui sont placés à des entrées stratégiques et que les la communauté ne veut pas que ce pont disparaisse mais si vous vous le voulez plus ce pont là parce que vous trouvez que c'était abusé ou que c'est trop facile avec ce pont là vous pouvez le le démanteler il sera démantelé uniquement dans votre partie mais pas dans celle des autres voilà donc là en l'occurrence voilà j'ai rempli la mission de déposer les petites citernes alors c'est pas obligatoire mais de temps en temps il nous file un cadeau quand quand on fait bien le taf donc là en l'occurrence si je dis pas de bêtises il m'a filé il m'a filé un truc et en fait les matières qu'ils donnent les matières que vous trouvez sont soit des matières à livrer ont été égarés par d'autres joueurs mais dans tous les cas cette matière là est soit à livrer soit à garder vous pouvez la garder pour vous ce qui servira à améliorer votre stuff à améliorer votre équipement ou à entretenir ou construire une route un auto chargeur un y'a pas mal de choses à construire ou un pont donc voilà c'est un jeu qui est participatif mais en même temps mais en même temps très solo voilà ça dépend de vous et de votre envie donc voilà après les ennemis il ya aussi d'autres humains mais qui ne sont pas de vos amis donc après il ya plusieurs façons de les aborder les humains je parle pas de ceux qui sont évidemment de votre côté alors ça vous pouvez y aller en mode discrétion aux herbes se baisser comme je suis en train de le faire là vous allez voir qu'ils vont arriver vont regarder fondamentalement ils vont pas me trouver donc au bout d'un moment ils finiront par partir voilà en gros ils savent pas ils vont peut-être chercher un tout petit peu et puis après vont rentrer ou alors il ya l'autre façon de façon beaucoup plus bourrin voilà en l'occurrence les combats sont pas très difficiles ce qui rend les combats difficiles c'est le nombre car là en l'occurrence ça allait parce que c'est un petit comité ils sont pas très nombreux et donc en l'occurrence c'est plutôt pas trop compliqué il ya peu de chances que que j'y arrive pas on va pas se mentir il ya même très peu de chances que j'y arrive pas vu le nombre qui sont c'est pas compliqué mais en revanche à certains sites camps où sont beaucoup plus nombreux et là dans ce cas là c'est bien plus compliqué mais les humains reste quand même relativement simple et puis l'avantage d'attaquer les camps comme ça c'est que déjà on utilise on peut voler leur camion personnellement j'adore leur camion je préfère leur camion le camion des ennemis que nos camions à nous certes ils ont un toit et donc ça permet de protéger la marchandise mais leur camion je sais pas il ya un truc dans leur camion que qui fait que je préfère il a plus un côté peut-être un petit côté man max je sais pas mais il a un côté que je préfère alors vu que je suis dans le camp ennemis j'en profite donc bas pour piquer un de leurs camions et j'en profite aussi bas pour m'équiper chez eux c'est à dire je vais leur prendre leur stuff dont d'ailleurs la plupart de leurs stuff sont des trucs ont été volés soit d'autres joueurs qui sont morts ici soit aux camps qui sont à côté donc le stuff des autres joueurs est indiqué comme quoi ça appartient à d'autres joueurs mais libre à moi de le garder vu que c'est moi qui a récupéré et ensuite rien ne m'empêche de de le rendre ou de le garder ensuite on retrouve souvent aussi de la marchandise qui était à livrer donc là c'est pareil c'est soit je le garde soit je le livre voilà bon généralement quand le livre on reçoit souvent une récompense parce qu'on a fait un beau geste on l'a livré entre guillemets alors ça c'est des petits coffres secrets on les découvre souvent parce qu'il ya une pierre et qu'on passe à côté elle scintille un petit peu donc bah on sait que c'est un coffre secret dans l'occurrence sugar un peu dessus donc du coup forcément et à l'intérieur on va bien voir comme quoi il ya des la marchandise voilà les quatre premiers sont des marchandises qu'ils ont volé donc c'est soit des la marchandise là par exemple c'est un truc un autre joueur et ça c'est un truc qui devait être livré normalement sur un des bunkers et après le reste c'est de la marchandise à eux mais vu que je suis là je vais leur prendre et voilà c'est pas plus compliqué que ça donc voilà l'avantage du camion encore c'est qu'on peut vraiment 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 chargé le camion et partir avec beaucoup de stuff et pas juste un petit peu de stuff donc ça reste encore très intéressant donc voilà j'ai pu prendre tout ce qu'ils avaient c'est plutôt pratique voilà alors après les autres ennemis qu'on peut avoir passé les c'est les monstres en l'occurrence c'est une échelle qu'un joueur a laissé comme on voit elle est un petit peu rouillé c'est à dire que cette échelle elle n'est pas là elle n'est pas là depuis plus quelques minutes joueurs la mis là sûrement pour lui et l'a laissé pour la communauté donc c'est plutôt pratique parce que ça m'a évité de faire un énorme détour et comme vous pouvez voir bas elle est usé un petit peu à les rouillés et en un autre pas si on entretient pas eh ben elle va finir par se casser donc voilà donc le jeu est en perpétuelle évolution voilà là on voit le monstre et là aussi si je veux pas me si je veux pas combattre je peux éviter le combat je vous montrer comment on évite le combat là en l'occurrence en tournant en courant je peux réussir à éviter le combat et si jamais j'ai pas réussi à l'éviter non on voit les traces de pas si jamais j'arrive pas à l'éviter et que je tourne de nez à nez sur lui eh ben là encore je peux quand même je peux quand même éviter le combat là je vais aller volontairement vers lui voilà il ya la flaque de boue qui se forment et là bas je les repousse et en même temps j'avance donc là ça va me permettre de d'éviter complètement le combat dès que je serai sorti de la flaque hop ça y est j'ai évité le combat voilà je vais y aller volontairement pour pouvoir vous montrer le combat voilà j'ai fait exprès comme ça il ya un combat là je suis traîné par la bête et même encore à ce moment là si je veux éviter le combat il suffit juste pour moi de m'en aller au bout d'un certain moment je vais sortir du périmètre et ça annulera le combat donc là encore il ya vraiment si on veut si on veut éviter vraiment les combats on peut jouer sans combattre donc là en l'occurrence voilà là je vais l'affronter donc on a donc des grenades donc c'est des grenades de sang donc c'est son propre sang donc faut pas oublier de prendre des poches de sang parce que quand on lui envoie des grenades en fait ça nous prend notre sang et donc du coup il faut qu'on faut compenser le sang qu'on perd avec des poches de sang pour pas pour éviter de mourir qu'en fin de compte il m'a bousculé donc forcément je glisse parce que en fait l'espèce de bout bizarre freine considérablement notre déplacement mais honnêtement ils sont pas difficiles que ce soit les humains à battre ou les monstres honnêtement ils sont pas difficiles à battre je précise que j'ai mis le jeu en mode normal je n'ai pas mis en facile j'ai pas mis en difficile je l'ai mis en mode normal là on voit là bas par exemple qu'il ya plus de boue juste devant moi mais en fait si je vais en face de moi enfin en face de moi ouais là maintenant en face de moi en fait j'éviterai le combat parce qu'il y a plus de boue mais là honnêtement jusqu'à lui reste comme vie j'aurais tort de partir je pense voilà ça y est ça y est il est mort donc voilà en gros il était pas difficile en plus une fois qu'il meurt il se cristallise et après il laisse derrière lui tout un tas de cristaux que l'on peut récupérer qui est pratique encore une fois en matière première pour construire des routes de l'équipement ça va des bottes au à tout et n'importe quoi c'est toutes les matières premières sont bonnes à prendre de toute manière on peut construire des routes ou restaurer des routes on peut construire des générateurs électriques ou les restaurer que ce soit les siens ou ceux des autres voilà donc c'est un super bon jeu j'ai adoré la story excellente c'est de la coopérative c'est un jeu coopératif mais on voit pas forcément les autres joueurs mais en revanche on les voit par leur leur création quelque part les ponts qui posent et tout ça donc vraiment c'est un super jeu voilà bah je vous laissez sur le game sur cette petite bout de gameplay n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner ou vous déposer un petit like voilà bah je vous remercie en tout cas et bon game à tous salut merci 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 merci